Musique Nous allons aujourd'hui vous parler du coup de coeur de Benjamin. Il s'agit de la comédie dramatique Pride, film britannique réalisé par Matthew Harkus. Entre mars 1984 et mars 1985, la Grande Bretagne de Margaret Thatcher connaît une des grèves les plus longues de l'histoire du mouvement ouvrier. Celle des mineurs, qui s'opposent à la fermeture de leurs mines ainsi qu'à la politique libérale mise en oeuvre par la première ministre britannique. Afin de les soutenir, un groupe de gays et lesbiennes, Lesbian and Gay Support the Miners, LGSN, organise des collectes de fonds et des concerts. C'est cette histoire méconnue avec comme toile de fond les débuts des ravages du sida et les lois homophobes encore en vigueur en Grande Bretagne que raconte ce film. Porté par un casting ayant déjà fait ses preuves ailleurs, comme dans Harry Potter, Doctor Who, Love Actually ou The Wire, et une bande-son magnifique où l'on retrouve les communards, Queen, Tears for Fears, Branky Beats et Billy Bragg, ce film s'inscrit pleinement dans la veine des comédies sociales anglaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Hoc de la Guerre de Linie Le Hoc de la Guerre de l'Habella Le Hoc de la Guerre de L'Habella Your gays have arrived! The group or organisation you represent in this case. Lesbians and gays support the minors. Now, I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. Défaite de la grève des mineurs, dont les effets se font encore ressentir aujourd'hui, ravage du sida, homophobie, ce film réussit à traiter de sujets difficiles avec finesse et justesse, et non sans humour. De plus, il n'oublie pas de replacer les femmes au centre de l'intrigue, et donc de mettre en lumière leur rôle essentiel dans cette lutte. Au-delà des difficultés inhérentes au sujet traité, ce film donne de l'espoir en mettant en avant la solidarité, celle-ci permettant de faire reculer les différents préjugés. Pride est donc une véritable lotion de choses, et un film à le voir et à revoir. Si ça vous tente, il sera bientôt disponible dans notre vidéothèque. Bonne découverte !